Je vais faire la mauvaise élève aujourd'hui parce qu'on va faire une petite pause dans la grande série qui a été lancée depuis début septembre sur des changements de noms. Si vous êtes déçus, le bureau des réclamations c'est là-bas. À partir de 13h il est ouvert. Avant de commencer, je voudrais vous demander d'incliner vos têtes et on va prier. Seigneur, merci pour ce matin, merci pour ce que tu as encore à nous dire. Ouvre nos oreilles Seigneur, que nous ne soyons pas gênés par les voisins, par des pensées qui pourraient venir, mais que nous soyons vraiment à ton écoute ce matin. Amen. Alors si on commençait par une petite devinette. Écoutez bien. Quoique petite, je suis capable d'accomplir de grandes choses. Il m'arrive de faire du bien, mais parfois aussi beaucoup de mal. Je suis un organe charnu, musculeux, allongé et mobile. Qui suis-je ? Bravo. Trop fort. Je vous propose de lire ensemble ce que nous dit la Bible dans Jacques 3, versets 3 à 12. Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Jacques s'attaque à un nouveau problème, le contrôle de la langue. Alors, il en avait déjà parlé dans le chapitre 1 au verset 19. Je vous le lis simplement. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Et il en reparle encore dans Jacques 1 verset 26. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Pour qu'il en parle aussi souvent, c'est qu'il devait y avoir déjà à l'époque un sacré problème avec la langue. Ce n'est pas un problème qui date d'hier, mais bien, bien, bien au-delà. Je vous inviterai à étudier Jacques parce que, vraiment, il a un enseignement impressionnant par rapport aux épreuves, à la tentation, à la parole, au favoritisme, la foi vivante, la langue, les conflits, les projets d'avenir, le retour de Christ et la prière. Et, franchement, c'est une épître qui est vraiment complète, je trouve, et qui nous apprend beaucoup de choses. Vraiment, je vous encourage à étudier ce livre. Mais nous, on va s'arrêter sur le pouvoir de la langue. Dans le verset 3 et 4, si tu peux nous le remettre, « À quoi Jacques compare-t-il notre langue ? » On va juste relire le verset 3. « Si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » Jacques compare notre langue à un morse. Les chevaux sont parfois fougueux, mais ce tout petit objet que l'on met dans la bouche du cheval, c'est un objet très ingénieux, peut suffire à le maîtriser. Et il le fait aussi changer de direction. Vous imaginez le cheval et le tout petit objet dans la bouche. Il compare aussi, dans le verset 4, à un gouvernail. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Les bateaux, quels qu'ils soient, aussi grands soient-ils, sont dirigés et maniés par un gouvernail qui n'est pas vraiment très grand. Dans les gros bateaux, il peut y avoir des gros gouvernails, mais ce n'est jamais plus gros que le bateau. Comment un petit objet peut diriger un gros bateau ? Le gouvernail change aussi la direction du bateau. Et il le dirige même à travers les plus grandes tempêtes. Alors, on pourrait se poser la question, savoir, que mettent en évidence ces deux exemples ou ces deux images ? Dans le verset 5, la langue est petite, mais peut faire de grandes choses. Elle peut considérablement influencer les gens et le cours des événements. Est-ce que tu peux nous mettre le verset 8 ? Dans ce verset, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Ce verset nous dit que personne ne peut dompter la langue. Pourtant, nous devrions apprendre à contrôler nos paroles. À la fin du verset 5, Jacques nous parle d'un feu. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Alors, vous avez tous entendu cet été, les grands incendies en Grèce, sans même aller en Grèce. Je trouve que cette année, on a été un peu épargnés, nous, en France. Mais l'année dernière, vous avez tous aussi entendu tous ces grands incendies qui ont ravagé, ravagé des centaines de milliers d'hectares de forêt. C'est ça, même aux Etats-Unis. Et souvent, le feu part d'une toute petite flamme, d'un petit mégot. Ce n'est pas gros, un mégot, c'est tout petit. Des fois, d'une petite flamme, d'un barbecue. Et cette toute petite flamme va enflammer, embraser des forêts entières, des habitations. Et le feu, qu'est-ce que ça fait, le feu ? Vous avez déjà essayé d'arrêter du feu ? Le feu, ça détruit tout. Ça détruit tout. On perd tout. Quand ta maison brûle, généralement, tu ne récupères rien. Pas même une photo. Rien du tout. Les dégâts causés par notre langue, c'est comme cette toute petite flamme. Elle peut embraser et faire autant de dégâts que le feu. Elle a un pouvoir dévastateur. Et les conséquences sont malheureusement catastrophiques. Alors, il y a d'autres passages dans la Bible qui parlent de notre langue. Comme du feu. Si vous prenez des notes, vous pourrez regarder dans Proverbe 16, 27 et Proverbe 26, verset 21. Alors moi, je voulais juste ce matin vous apporter un petit témoignage personnel. Je suis la troisième d'une fratrie de six enfants. Mon papa était pasteur. Vous savez, au début de l'année, alors à notre époque, ça se faisait, je ne sais pas si ça se fait encore, mais au collège, quand on arrivait avec les professeurs, ils nous faisaient remplir un petit papier. On mettait notre nom, notre prénom, la profession de papa, la profession de maman. Alors moi, déjà, pasteur, ça ne passait pas. Les gens disaient « Ah bon, il est pasteur ? Il fait quoi, en fait ? » Donc c'était souvent à expliquer. Voilà. Le nombre de frères et sœurs, quand je disais qu'on était six, oh là là, c'était pire. Et une fois, je suis rentrée, c'était en maths, la prof nous fait remplir. On lui donne le papier et elle a commencé à lire toutes les fiches des enfants à voix haute. Et arrivée à la mienne, elle fait « Ah ah, ta sœur, c'est pas telle personne ? » J'ai dit « Oui, tu vas être comme elle, tu vas être nulle, tu vas pas y arriver. » Et elle a eu la bonne idée de me le répéter assez souvent, d'ailleurs. Jusqu'à ce que, ben, j'y crois, ben oui, en fait, à force de l'entendre, je me suis dit que, ben moi non plus, j'y arriverais pas. Du coup, j'ai perdu confiance en moi. Et bien sûr, je n'y arrivais pas. Je n'ai pas eu de parole d'encouragement. Et mon esprit a cru en ces paroles dévastatrices. Deuxième petite anecdote. Très jeune, j'ai voulu faire du piano. Alors, nous, on avait, l'église, c'était dans le sous-sol de la maison. Et il y avait mon frère qui jouait de la guitare. Ma soeur jouait un petit peu de piano, mais pas beaucoup. Donc moi aussi, j'ai voulu faire du piano. Et je suis allée au conservatoire. J'ai d'abord appris le solfège. Et l'année suivante, j'ai tellement cassé les pieds à mes parents qui m'ont inscrit au piano. Enfin. Mais ma maman m'a dit, écoute, on ne peut pas t'acheter le piano. Ce n'est pas possible. On n'a pas les moyens. Ce n'est pas grave. Je vais quand même aller faire du piano. Moi, je jouerai un petit peu à l'école de musique. Et maman, qui était très ingénieuse, avait dessiné sur un rouleau de papier peint qu'elle avait ouvert, les touches du piano et qu'elle posait sur la table. Et je m'entraînais là-dessus. Alors, je n'avais pas le son. Donc, c'est sûr que je n'avançais pas aussi vite que les autres. Mais j'ai vraiment persévéré. Et maman me disait tout le temps, si tu veux ton piano, tu n'as qu'à prier. Si tu veux ton piano, tu n'as qu'à prier. Et j'ai prié, prié, prié. J'avais eu l'expérience de mon frère qui voulait jouer de la clarinette. Et pareil, mes parents ne pouvaient pas lui payer sa clarinette. Il a prié pendant un an. Et au bout d'un an, il a eu une clarinette. Amen. Alors, moi, j'ai fait pareil. J'ai demandé à du mon piano. Mais bon, en attendant, j'allais toujours à l'école de musique. Et un jour, ma prof de piano me tape sur les doigts. Alors, à l'époque, ils avaient le droit de nous taper. Vous avez de la chance, vous, maintenant. On n'a plus le droit de vous taper. Elle me tape sur les doigts. Elle me dit, mais tu ne travailles pas ou quoi ? Mais tu... T'es nul. J'entends encore sa voix. Si vous pouviez être dans ma tête, là, vous entendriez le son de sa voix. Alors, timidement, je lui expliquais comment je jouais à la maison. Et là, elle est rentrée dans une colère monstre. Et elle m'a dit, mais en fait, ça ne sert à rien que tu sois là. Tu ne seras jamais une pianiste. Bon, ceci dit, elle n'avait pas tort. Je ne voulais pas devenir une pianiste reconnue. Je voulais simplement apprendre à jouer pour louer le Seigneur. Mais ça, je n'ai pas osé lui dire. Je peux vous dire que j'ai un peu haï, à cette époque-là, la situation financière de mes parents. J'ai beaucoup pleuré aussi. Mes parents étaient désolés. Ils sont allés voir la prof. Ils ont essayé de parlementer. Mais à chaque fois que j'allais en cours de piano, à chaque fois, elle me redisait des paroles mauvaises. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas la peine. Et mon cours qui devait durer 30 minutes, généralement, c'était un quart d'heure. Mais ça, je n'osais pas le dire à mes parents. J'ai fini par abandonner le piano. Et deux ans plus tard, en rentrant de l'école, j'ai entendu le son, un son mélodieux dans la maison. Et il y avait un joli petit torg. Alors à l'époque, c'était la marque Bontampi. Il était rouge, je me rappelle. Et là, vraiment, j'ai réalisé que c'était un cadeau du Seigneur. Il m'avait dit, non, non, toi, tu es capable de le faire. Je peux vous dire que ce Bontampi, je l'ai usé jusqu'au bout. Tout ça pour vous dire que les paroles que l'on donne influencent notre cerveau. C'est vrai qu'en tant que parent, même en tant qu'enseignant, on a peut-être dit à nos enfants, « Mais qu'est-ce que t'es nul ? » Ou alors, « Mais t'es bête ou quoi ? » Franchement, ça nous arrive tous. « Mais t'es bête ou quoi quand ils font une bêtise ? » « Mais c'est n'importe quoi ! » « Ou tu ne vas pas y arriver. » « Non, non, ne fais pas ça, tu ne vas pas y arriver. » On l'a tous dit. On le dit tous. « Mais attention, ces paroles-là rentrent et impactent leur cerveau. » Il y a un proverbe, proverbe 18-8, je vais vous le lire. « Les médisances, alors là c'est marqué médisances, mais les paroles sont comme des friandises. Elles pénètrent jusqu'au fond de nos entrailles. » Proverbe 18-8 « Nos paroles sont comme des friandises. » C'est bon, des friandises. Tout le monde aime ça. Les enfants aiment ça. Nous aussi, bien sûr. Elles pénètrent jusqu'au fond de nos entrailles. C'est-à-dire qu'une simple parole va impacter notre vie. Il y a plusieurs façons mauvaises d'utiliser notre langue. Les insultes, ça c'est facile. Les commérages, dire du mal de quelqu'un, le mensonge, la moquerie. Dans le verset 6, Jacques dit que notre langue est allumée au feu de l'enfer. Alors le diable donne à la langue son pouvoir dévastateur. Il revêt nos paroles d'une force destructrice. L'histoire nous donne des exemples frappants. Par exemple, Adolf Hitler. Tout le monde a entendu parler de ce monsieur. Pas pour de bonnes choses. Satan s'est servi de sa grande éloquence pour mettre des nations à feu et à sang. Et malheureusement, nous ne pouvons pas effacer les dommages provoqués par nos paroles. Alors là, j'ai besoin de toi. On va faire une petite expérience. On va faire une petite expérience. Alors, je vais demander à Andy, tu veux bien venir ? Et puis, comme les femmes sont plus ingénieuses que les hommes, Sandra, viens, il faut que tu l'aides. J'aimerais tous les deux que vous trouviez une façon de me remettre le dentifrice dans son... Alors, je vous apportais un entonnoir, ça peut peut-être vous aider, une louche peut-être, et vous avez deux cuillères. Allez-y. Non, il faut que ça ne re-rentre pas. Il faut que ça re-rente par ce petit bout. Tiens, mets-toi sur le côté, comme ça, tout le monde te voit. On a demandé comment on allait manger. Bon, de toute façon, on va pas. On l'assoit. Essayez au moins une fois, avec la petite cuillère. C'est bon. Ça reste coincé. Merci, Jonas. Bon, j'ai quand même essayé un... Tu peux poser. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Faire sortir le dentifrice du tube ou le remettre ? Et bien, cette expérience, mes amis, c'est comme les mots qui sortent de notre bouche. Une fois sortis de notre bouche, vous pouvez plus les faire rentrer. C'est impossible. Vous pouvez demander pardon ou vous excuser. Mais cela n'effacera jamais ce que vous avez dit. Vous aurez beau essayer, par tous les moyens, d'effacer ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit, vous l'avez dit. Même si c'est sous le coup de la colère. Même si vous regrettez sincèrement ce que vous avez dit. Une fois que c'est dit, c'est dit. On peut continuer dans le verset 9 et 10. Tu peux me mettre, s'il te plaît ? Il est dit que nous utilisons notre bouche pour faire deux choses contradictoires. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Bénir, c'est quoi ? Louer, glorifier. Maudir, c'est quoi ? C'est vouer un homme au malheur. Ainsi, notre langue est capable du meilleur comme du pire. De même, de la même bouche sortent les paroles les plus belles, comme ce matin quand on a loué le Seigneur, mais aussi les plus ignobles. Et ça, ce n'est pas normal, c'est inacceptable. De l'eau douce ne sort pas de la mer. De l'eau salée, d'une rivière. Et chaque arbre a son propre fruit. Un pommier ne donnera pas de cerise. Je n'ai jamais vu. Nos paroles devraient être conformes à notre appartenance à Christ. Et nos paroles révèlent ce qu'il y a dans notre cœur. Dans le psaume 1, versets 1 à 3, il est dit... Si tu peux le mettre... Je vais lire... Heureux est celui qui ne s'assoit pas avec les moqueurs, les médisants. Déjà, là, il y a une belle promesse. Tu seras heureux si tu fais le bon choix, si tu fais attention à ce que tu fais. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors moi, il y a un arbre que j'affectionne particulièrement. C'est le sol pleureur. C'est un arbre que je trouve majestueux. En fait, cet arbre, souvent, vous le trouvez au bord de l'eau. Il est très haut et ses branches, très fines, retombent dans l'eau et il va puiser l'eau de la rivière à laquelle il est à côté, en fait. Et j'ai regardé un petit peu son feuillage et le dernier à tomber en automne. Il peut garder quand même pas mal de feuilles. Tout ne tombe pas. Il ne craint pas le froid. Et c'est le premier arbre du printemps dont les feuilles repoussent. Qu'est-ce qu'il fait, le sol pleureur ? Avec ses racines. Alors, il a de très, très grosses racines qui vont puiser l'eau, mais ses branches sont tout le temps abreuvées d'eau. En fait, il ne sèche pas. Alors, soyons comme le sol pleureur. Alors, abreuvons-nous à la bonne source et nous serons plus forts pour maîtriser notre langue. Nos paroles sont un vrai reflet de ce qui est dans notre cœur et dans notre pensée. Puisque nos pensées contrôlent notre parole, nous devrions vraiment apprendre à penser avant de parler. D'ailleurs, ne doit-on pas tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler ? C'est un proverbe qui est attribué à Salomon. C'est difficile, hein ? Sous le coup de la colère, des fois, amusez-vous à tourner votre langue cette fois. Je ne suis pas sûre qu'on l'ait fait. Moi, la première. Quand on a envie, même sans être en colère, quand on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, parfois, c'est difficile. Proverbe 13, verset 3, nous dit « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, et celui qui ouvre des grandes lèvres court à sa perte. » Je le relis. « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme, celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Alors, ce matin, je voudrais vous encourager à être prudent, à faire attention à nos paroles. Utilisons notre bouche pour bénir, louer, encourager, exhorter, consoler. Je voudrais terminer ce petit message en vous laissant avec une prière, mais avant de vous lire la prière, je voudrais vraiment qu'on prenne un temps où qu'on puisse vraiment s'examiner, que ça soit vraiment un temps où chacun puisse comprendre l'importance qu'ont nos paroles sur les uns et les autres, sur notre famille, notre conjoint, nos enfants, et que nous vraiment puissions choisir le bon côté. Alors, prenez vraiment un temps. «Pourcou» 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 C'est parti. Dans psaume 141, verset 3, la prière de David est « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Que ma bouche au éternel reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres. Dieu veut poursuivre son œuvre de sanctification dans ta vie. Il peut surveiller ta langue et t'aider à parler avec amour. Alors ce matin, où en suis-je avec ma langue ? Ai-je béni ? Ai-je condamné ? Ai-je critiqué ? Alors pardon Seigneur si parfois notre langue n'est pas à la hauteur de ce que tu nous demandes. Que ma bouche au éternel reste sous ta surveillance, veille aux portes de mes lèvres. Amén. Amén.